bonjour le lectionnaire de cette semaine nous offre texte de l'évangile selon jean qui est connu sous le nom de l'histoire de la femme samaritaine et pour les gens d'église des gens qui vont régulièrement l'église ils disent ah ça c'est un classique on la connaît par coeur celle là même pas besoin de porter attention parce qu'on a l'impression qu'on s'est tout fait dire ce qui est à comprendre puis ce qui est à savoir de cette histoire là on s'est fait dire que dans le temps de jésus les juifs les samaritains ben ils s'aimaient pas vraiment là puis que c'était en conflit là puis dans l'histoire jésus retour vers la maison puis passe à travers la samarie puis il est midi fait que les disciples s'en vont chercher de la nourriture jésus lui reste il fait chaud fait qu'il voit une femme puis lui dit peux tu me verser de l'eau s'il te plaît et c'est à ce moment là qu'on est tenté de dire haha il y a un problème ici il y a quelque chose qui est pas normal il y a une femme au puits à l'heure du midi c'est pas normal parce que on s'est fait dire qu'historiquement les femmes dans cette époque là dans cette culture là puis c'est une question de gros sens à l'épuisé l'eau le matin quand il fait moins chaud fait que l'arrêt de la raison qu'elle est là le midi c'est qu'il ya quelque chose qui te lâche quelque chose qui te lâche ça doit être rejeté par les autres femmes à doit être une exclue à doit être je sais pas mis à l'écart il ya quoi qui te lâche même si peut trouver 50 raisons pourquoi que le besoin d'eau à l'heure du midi peut-être qu'elle a manqué à utiliser plus d'eau que prévu puis elle en a besoin ou peut-être qu'elle a brisé la cruche dans laquelle elle avait mis l'eau précédemment fait qu'il faut qu'elle a recherché de l'eau ou peut-être qu'elle a de la visite qui a besoin de tuer quelque chose pas besoin d'eau il y en a plein de raisons mais non il ya quelque chose qui te lâche il ya quelque chose qui est pas correct puis on continue à aller puis on arrive au verset 18 puis jésus dit ben tu as eu c'est vrai que ce que tu dis tu as eu cinq maris et celui avec qui tu vis présentement c'est même pas ton mari et zhaha voilà c'est une femme de petite vertu voilà effet c'est ce qu'il fallait dire même si il ya pas si longtemps et même aujourd'hui je veux dire des mariages multiples c'est pas si exceptionnel que ça là plusieurs raisons que cette femme-là aurait pu avoir plusieurs maris le mari est mort il a déserté sa famille avait quelqu'un un homme qui n'est pas marié mais peut-être qu'elle est tellement pauvre est obligée de s'engager comme servante puis travailler dans une maison d'un homme riche on ne sait pas mais quand même c'est pas grave on veut la catégoriser on veut la juger fait qu'on dit bah c'est une traînée c'est une pute voilà c'est ça pas grave et on dit ça en oubliant que l'évangile selon jean c'est pas un évangile comme les autres qui sont plus chronologiques une série de succession d'événements au premier niveau non le quatrième évangile c'est c'est plein de métaphores c'est plein de symboles c'est plein d'images juste la semaine dernière le lectionnaire nous parlait de l'histoire de nicodème qui s'en va voir jésus la nuit qui est jésus dans le même évangile dit je suis la lumière du monde fait qu'il s'envole la nuit par les jésus il comprend pas il reste dans la sécurité puis la femme samaritaine elle à rencontre jésus lors du midi lorsqu'il a le plus de soleil puis elle comprend son message puis elle comprend que c'est un prophète mais c'est pas grave ça a l'air ça a l'air c'est pas grave on veut continuer de catégoriser cette femme-là puis de la juger parce que je pense que ça répond à une espèce de tentation qu'on a de vouloir mettre un personnage une personne dans une boîte la définir à partir d'une caractéristique ou deux ou d'un commentaire et qui soit vrai ou pas vrai c'est pas grave on veut faire ça fort probablement la femme samaritaine avait traîné beaucoup de bagages dans son passé comme nous tous fort probablement on a un passé on a fait des choses qu'on est fier on a fait des choses qu'on n'est vraiment pas fier puis oui elle devait tout savoir ça ces histoires là que les hommes et les femmes ça se mélange pas les sémaritains les juifs ça se mélange pas c'était tout ça mais ce qu'elle savait aussi c'est qu'il y avait une chance devant elle de d'aller un peu plus loin de parler avec quelqu'un au sujet de la foi de la religion de la spiritualité fait qu'elle l'a pris puis cette conversation-là l'a amené ailleurs et elle a découvert quelque chose par rapport à elle-même puis c'est pas une question de se repentir pour ses péchés non elle a découvert cette foi-là qui était là dedans elle et ce qui est intéressant lorsque les disciples reviennent commencent à discuter si c'est approprié ou non pour jésus de parler à une femme bien elle cette femme-là cette sémaritaine là elle laisse tout là elle s'en va au village elle parle au monde puis elle réussit à convaincre tout le monde de croire en jésus dans les faits cette femme-là souvent jugée durement devient la première missionnaire des évangiles cette femme-là qui est critiquée parce que pas supposée de parler aux hommes fort probablement est critiquée parce qu'elle est pas probablement est pas assez éduquée puis pour pour enseigner pour pour pas grave elle devient l'exemple pour nous tous d'une certaine façon et c'est ça une des clés de cette histoire-là c'est nous apprendre de pas nous laisser se laisser contraindre par des espèces de constructions sociales qui viennent du passé ou qui sont influencées par les choses d'aujourd'hui cette femme-là rencontre jésus jésus est capable de la voir pour ce qu'elle est vraiment au-delà de tous ces considérations là et elle la samaritaine est capable de voir jésus pour ce qu'il est vraiment au-delà de tous les considérations et de cette conversation là la foi émerge et je vous souhaite ça cette semaine d'être capable de voir les gens pour ce qu'ils sont vraiment ça a l'air cliché de dire ça mais c'est tellement difficile de pas catégoriser les gens de pas dire lui c'est un comme ci elle c'est une comme ça mais dire ben je vais voir cette personne-là pour ce qu'elle est dans toute sa complexité dans tout ce qu'il y a de positif et aussi de négatif d'essayer de rencontrer cette personne-là puis de cette rencontre là je vais essayer de grandir pas d'essayer d'aider cette personne-là ou de dire ah ça c'est bien ça c'est pas bien moi là quand je rencontre cette personne-là à travers cette conversation-là comment que je peux devenir une meilleure personne comment que cette conversation-là peut créer quelque chose de positif c'est ça que je vous souhaite cette semaine portez vous bien au moment où ce que j'enregistre ça c'est la tempête de neige fait que faites attention à vous puis à très bientôt bye bye